Alors ChatGPT commence à avoir du souci à se faire puisque son concurrent est passé de 2000 étoiles à plus de 100 000 en l'espace de 3 semaines. Alors c'est quoi ? Alors il est question de quoi ? De AutoGPT. Alors AutoGPT, si on pouvait le résumer en une phrase, c'est simplement un outil qui vous donne la possibilité de scripter pour automatiser une succession de tâches les requêtes que vous faites à GPT, donc au lieu d'avoir un prompt comme avec ChatGPT où vous rentrez une requête, il vous donne une réponse, vous demandez de préciser la réponse, etc. Vous avez ces allers-retours qui sont assez bien faits. Je vous avais montré dans une vidéo précédente que c'est très pratique, ça évite de recourir fréquemment à Google ou StackOverflow. Et là avec AutoGPT, vous avez la possibilité de donner une tâche à faire et AutoGPT finalement permet, en utilisant cette image, de laisser la bride sur le cou de GPT pour qu'il puisse lui-même avancer, progresser sans que vous interagissiez et de manière relativement efficace. Je dis relativement parce que vous allez voir dans le courant de la vidéo que le vent de panique, ça va remettre une pièce dans la panique générée par les IA. Mais nous, en tant que développeurs, on peut vite en voir les limites et c'est ce qu'on verra ensemble. Donc ça vous permettra de vous protéger, soit déjà contre une angoisse naissante, soit contre des gens qui ne connaissent pas trop le dev et qui souhaiteraient vous remplacer par des produits comme AutoGPT et plus d'autres qui vont arriver, pas assez efficaces que tout le marketing qu'il y a autour vous laisse entendre. Alors, significant de gravitas, vous pouvez voir le repo GitHub. Pour nous, c'est facile, pour installer ça, il nous suffit de cloner le repo git, puis ensuite d'éditer un ou deux fichiers tels que 1.inv, de mettre des liens vers les clés que vous aurez obtenues en prenant un abonnement auprès de OpenAI. Bon, c'est déjà ça, ça va faire peur aux non-développeurs. Parce que le truc, c'est qu'en fait, après c'est utilisable par des non-développeurs, mais bon déjà, il y a forte chance qu'ils n'arrivent pas à passer le cap de simplement de cloner le repo git et d'éditer un .env. Donc déjà, ça nous protège un peu. Bon, il faudra avoir un Python installé, bon là quasiment sur tout, enfin que ce soit sur Windows, Mac ou Linux, vous avez de toute façon Python installé. Et lorsque vous lancerez, bon, votre programme, donc c'est un fichier Python ou une .pi, alors, un truc à éviter, c'est ce continuous mode au passage. C'est marrant qu'il y a eu cette capteur d'écran. Continuous mode, c'est quelque chose qui fait qu'en fait, l'appli AutoGPT ne vous demande pas de confirmer des choses qu'il a envie de faire. En gros, dans certains cas, ça peut vous consommer très rapidement votre forfait, votre forfait de token, finalement, le nombre de mots que vous pouvez utiliser aussi bien en requête qu'en réponse. Bon, c'est pas trop recommandé, il vaut mieux pas se mettre en continuous mode. Il vaut mieux avoir à chaque fois validé par yes or no si vous avez envie qu'il continue. Bon, la chose de suite à faire est simple, vous donnez un nom à votre IA, bon là, ils ont donné comme nom chef GPT, et de là, vous écrivez en une phrase ce que vous avez envie qu'il fasse, bon là, chef en anglais, c'est un chef cuisinier, bon, c'est le mot français du reste. Et là, vous dites, bon, ce que vous avez envie qu'il fasse, qu'en gros, il développe un business qui permettra d'augmenter la valeur de votre business, et en fait, chef GPT, vous dites que c'est quelque chose qui vous permettra de broser, de naviguer internet, et pour trouver les événements qui ont lieu près de chez vous, et qui pourraient nécessiter d'avoir un service traiteur ou un service point de restauration, et en gros, trouver pour chaque événement une recette originale. Donc, on voit déjà, nous, comment on couperait la chose, si on devait faire une appli telle que, on commencerait par faire un petit outil scrapping, qui irait, en utilisant PlayWrite, ou ce que vous voulez, ou même un simple fetch, pour récupérer, via des requêtes, une requête faite sur Google, des événements autour d'une certaine circonférence, à partir de là, bon, ce serait à vous de décider, selon le type d'événement, si vous avez envie de proposer tel plat ou tel autre. Par exemple, si vous allez sur un événement, bon, sur un événement vegan, vous n'allez pas proposer des recettes de viande, par exemple, bon, il y aurait un type de décision à faire de la sorte. Vous allez voir que AutoGPT est assez bien conçu pour pouvoir penser à ce genre de choses, et de là, bon, ce qu'il va faire, c'est qu'au moment où vous allez relancer votre recherche, eh bien, il va vous dire les objectifs intermédiaires qu'il a, donc inventer une recette, compatible avec un certain événement, comme par exemple PAC, et sauvegarder les résultats dans un fichier, donc vous verrez également que c'est un plus aussi donné par AutoGPT, c'est que vous avez la possibilité de persister vos données en base, si bien que ça donne une mémoire, si on peut dire, à votre IA, puisqu'elle peut taper dans des réponses qu'elle a obtenues sur une étape précédente, sur un goal précédent. Bon, là, il a simplement 3 étapes, il sauvegarde la recette trouvée dans un fichier, puis ensuite, il s'arrête, mais bon, il pourrait faire davantage. Alors, pourquoi on ne va pas trop s'arrêter là-dessus ? Bon, là, c'est la partie installation dont je vous parlais, c'est pour nous, comme je vous disais, c'est celle de la routine. Bon, là, ils utilisent Docker, mais sans utiliser Docker, ils utilisent Docker, mais sans utiliser Docker, nous, on voit qu'on fait les choses habituellement, on clone, on va dans le répertoire cloné, puis on édite les fichiers .inv.template, en enlevant le template, en mettant une clé, voilà, etc., bon, ça, c'est vraiment la routine pour nous. Quand vous regardez les différents scripts Python, et rien qu'en fonction de leur nom, ce qu'ils sont capables de faire, vous pouvez voir qu'il a des capacités, alors, on ne sait pas si c'est speech to text ou texte, ça a l'air du texte speech, d'évaluer du code, d'exécuter du code, d'interagir avec des fichiers, un peu ce qu'on fait, nous, en node, avec le module FS, d'interagir avec Git, ou peut-être que c'est des Git actions, bon, de faire des recherches Google, générer des images, etc., bon, il a une douzaine de tâches, finalement, qui peuvent être scriptées, qui peuvent, finalement, être mises, enchaînées les unes à la suite des autres pour faire des scripts assez évolués. Et là, on sent bien le vent de panique qui va commencer à s'emparer des réseaux sociaux dans pas longtemps, puisque là, pour l'instant, les 100 000 stars Github, il y a de fortes chances que ce soit les développeurs qui clonent ce repo. Je vous le disais, c'est utilisé par des non-développeurs. Donc, eux, ils commencent déjà à percevoir la chose, j'ai lu quelques articles, quelques commentaires sur Twitter, où eux, ça y est, ils voient ça comme quasiment Jarvis dans Iron Man, alors qu'on en est très loin. Et pourquoi on en est très loin ? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas menacé comme ce qu'on voudrait nous le faire dire ? J'ai beaucoup aimé cet article, je vous le mettrai en commentaire, qui a une approche critique de la chose, et qui vous montre, finalement, qu'il y a quand même six points qui font que ce nouveau type de script, qui utilise GPT, par exemple, ça a de gros inconvénients que n'ont pas des développeurs comme vous et moi. Le premier, qui est quand même important, on sait très bien qu'on travaille pour des gens qui ont un profil financier, donc eux, ce qui s'intéresse d'abord, c'est ce qui rentre et ce qui sort comme quantité d'argent, vous pouvez voir que quand vous utilisez un outil comme Auto-GPT, eh bien, il va consommer très vite beaucoup de ressources. Donc, par exemple, pour une simple requête, toute bête, par exemple, vous pourrez demander à Auto-GPT de vous trouver une pizzeria près de chez vous et de commander, ça c'est un exemple que j'avais trouvé sur Twitter, et bien, il va vous consommer facilement pour une tâche assez simple. Bon, l'estimation a été faite en fonction du nombre de mots utilisés en requêteur-réponse, pas loin de quelque chose comme 14 dollars. Ça fait une certaine somme. Alors, on peut se dire, bon, rapporter au salaire d'un développeur, c'est pas grand-chose. Le gros hic pour l'instant de ces technos, c'est qu'elles ne sont pas capables de créer quelque chose qui, pour nous, serait une fonction à laquelle on pourrait passer différents arguments et donc, finalement, capitaliser sur le fait que vous passez un certain temps à créer une fonction, après, vous pouvez l'utiliser un certain nombre de fois en changeant les paramètres, en fait, passés à cette fonction. CryptoDia, pour l'instant, ils sont assez bourrins dans le sens où ils vont recommencer à chaque fois pour une tâche très semblable. Au lieu de reprendre une tâche précédemment créée, il va vous la recréer. Donc, il va vous recouter l'équivalent de ces 14 dollars et 40 cents. Donc, en gros, c'est comme si un développeur n'était pas capable d'écrire des fonctions qui devait à chaque fois réécrire le corps d'une fonction. Je crois que vous lui demandez de faire une tâche qui est pourtant très semblable à une qu'il a faite dans le passé. Le deuxième grand inconvénient, c'est qu'auto-GPT reste souvent bloqué. Et quand il reste bloqué, il peut soit... C'est un peu comme un développeur ou un apprenti développeur qui se retrouve dans l'enfer des tutoriels où il va à chaque fois tourner autour du pot ou creuser davantage pour ne pas aller à l'essentiel finalement et procrastiner. On peut dire que c'est presque la procrastination d'IA. Et vous pourrez trouver facilement également sur Twitter des devs qui vous disent clairement que les IA, dès que la tâche est un peu plus complexe que simplement trouver, je crois moi, un concert ou une pizzeria près de chez soi, va, pour le dire vite, échouer à finaliser une tâche. En gros, voilà ce qu'il dit clairement. Il va toujours trouver une bonne raison de creuser davantage et de faire plus de recherches. Au passage, recherches qui vont coûter toujours plus cher puisque vous consommez sur le nombre de tokens que vous consommez, donc le nombre de mots utilisés dans Request and Response. Et en gros, carrément, lui, il nous explique qu'auto-GPT n'a jamais réussi à faire un seul goal, un seul de... Vous vous souvenez de ces fameux goals, il y en a 3, 4, avec succès. Et qu'en gros, auto-GPT, il n'est pas capable avec les quelques fonctions, pas rares, mais il y en a quand même quelques-unes. Voilà, toutes ces fonctionnalités qui vous permettent de faire des recherches Google, de générer une image, etc. En fait, c'est quand même peu encore par rapport à ce que peut faire un dev. Parce que nous, quand on a une nouvelle fonctionnalité à développer, même si on ne l'a jamais faite, on est capable d'acquérir de nouvelles compétences et de faire ce qu'on a à faire. Et surtout, après, d'un point de vue purement algorithmique, elle n'est pas capable, comme nous, de créer des sous-tâches pour pouvoir ensuite trouver, régler les différentes sous-tâches pour pouvoir achever, avec succès, le développement d'une fonctionnalité. Je vous disais en début de vidéo que grâce à Auto-GPT, on peut persister les résultats de tâches, de goals précédents dans une base de données. Or, là, ce que critique l'auteur, c'est qu'il utilise des vectors databases. Je vous avouerai que je n'en ai pas utilisé. Moi, j'utilise des bases de données relationnelles ou bien des bases de données, des NoSQL. Visiblement, le choix qui a été fait pour l'auteur qui connaît ce genre de bases de données n'est pas optimal et que ça va se traduire par le fait que l'interaction avec la base de données peut être très longue. Que chaque requête faite par GPT-4 vers ce genre de bases de données, ça peut prendre jusqu'à 10 secondes, ce qui est énorme. Nous, on se ferait jeter si on livrait une fonctionnalité qu'il fallait à chaque fois 10 secondes d'attente pour faire un retour vers la base de données. Alors, il n'y a pas que du négatif qui est cité dans l'auto-GPT. Ce qui est bien pour nous qui sommes développeurs et qui avons l'habitude de faire de la synchrone, notamment en JavaScript, eh bien, au lieu d'avoir des tâches synchrones, qui fait que vous devez d'abord attendre que la première tâche soit réalisée, achevée, par exemple, de 10 secondes, puis 7 secondes, puis 5 secondes. Donc, vous vous additionnez tout, ça fait un total de 28 secondes. Ils utilisent, comme nous, on le fait avec la Synch-Await, des tâches qui sont exécutées de manière concurrente. En gros, c'est comme si on avait un promise.all qui vous permet de lancer les tâches en même temps et finalement d'avoir une durée maximale équivalente à la tâche la plus longue. Donc, ça, c'est déjà... Bon, ça, c'est plutôt positif pour auto-GPT. Bon, ça aussi, nous, en tant que dev, on sait faire, on le fait depuis longtemps. Et la chose sur laquelle elle devrait encore progresser, c'est de faire en sorte que les différentes tâches puissent bien communiquer les unes avec les autres. Donc, voilà, ce qu'il appelle... Bon, là, il trouve que c'est prometteur, mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas, c'est pas encore bien au point. On va recommencer à nous... à mettre une pièce dans la machine à faire paniquer pour dire, ça y est, on va être encore plus remplacé que ce qu'on pouvait craindre avec ChatGPT du fait que là, maintenant, on peut carrément scrypter les choses. Pour l'instant, on en est encore loin. Ça coûte plus cher qu'un développeur et ça bosse moins bien. Alors, si je me décide à prendre un abonnement GPT 4, je jouerai probablement avec, mais peut-être pas avec cette version. J'attendrai un peu que ça progresse. Et vous, est-ce que ce genre d'outil vous inspire des craintes ou un espoir ou l'envie de creuser davantage ? Je vous mets les liens des différents articles. J'en ai lu 3, 4. Ce qui est un peu plus intéressé, c'est que c'est celui-ci qui avait un point de vue critique. Je vais vous montrer, juste pour le fun, cette petite vidéo sur laquelle j'étais tombé aussi par hasard en cherchant des chaussures auto-GPT. C'est un script qui permet de traduire des vidéos mais en gardant la même voix, la voix originale de l'auteur. Imaginons que le gars, je ne sais pas, moi parle français. Eh bien, vous voulez traduire en anglais ? Au lieu que ce soit une voix générée avec une IA, une voix un peu artificielle, ce sera la voix originale du gars qui sera utilisée pour parler en différentes langues. Ça vous prend en temps réel la vidéo, ça va vous la traduire en plusieurs langues. Bon, là, on va se dire que ça va vendre. C'est moi qui met une pièce dans la machine à panique des gens danser le boulot de traduire des vidéos en temps réel. Bon, nouveau, avec les IA, il faut bien garder une chose à l'esprit, c'est que moi, maintenant, j'ai cette vision des IA, c'est pas moi qui ai trouvé cette image, mais j'ai trouvé bonne, je vous la confie, il faut considérer une IA comme un mec un peu bourré qui après trois verres va faire des déclarations avec un aplomb d'enfer, alors qu'en fait, il est peut-être en train de passer un peu à côté de la chose. Donc là, rien ne nous dit que les traductions sont bonnes, rien ne vaudra un vrai traducteur qui confirmerait. En attendant, pour ce qui est de caler la traduction sur l'image, en fait, il faudrait quand même un traducteur qui confirmera que par rapport au français, les traductions en différentes langues sont viables et ensuite, au moins, il n'aura pas enregistré manuellement le son pour coller avec l'image. Mais bon, c'est sympa de voir que c'est encore une nouvelle application des IA, cette fois-ci, appliquée à la vidéo. Un petit accès à l'aimer, abonnez-vous, c'est déjà fait et à bientôt.